Vous êtes sur RTL. Interview exceptionnelle. Rencontre avec une icône ce matin dans Laissez-vous tenter. C'est l'événement musical de ce mois de juin, le retour de Madonna. Quatre ans après Rebel Heart, la reine de la pop publie aujourd'hui Madame X. La superstar a choisi RTL pour présenter ses nouvelles chansons. C'est un événement, elle s'est confiée à votre micro Stephen Bellery. Bonjour à tous. Et vous avez rencontré Madonna mercredi soir, c'était à Londres. Oui, le rendez-vous était fixé à 19h50 dans un club privé du quartier de Marylebone. L'interview a démarré vers 22h avec deux bonnes heures de retard. Trois fois rien quand on s'appelle Madonna. La superstar m'attendait déjà assise dans un fauteuil. Et pour cause, un aéropage de coiffeur et maquilleur s'affairait autour d'elle. Elle m'a jaugé d'un oeil, l'autre étant occulté sous un cache-œil barré d'un X gris. Accessoire qu'elle ne quitte plus depuis des semaines. Elle m'a salué, demandé mon prénom. Elle m'a même complimenté sur la couleur de mon pull. Il n'est ni rouge ni orange, ça ferait une très belle couleur de rouge à lèvres. Elle lancée à son maquilleur qui regardait la couleur bien pour s'en souvenir. Madonna est de retour avec 15 nouvelles chansons inspirées par ses mois passées à Lisbonne où elle s'est installée à l'été 2017 pour soutenir son fils David qui rêve de devenir footballeur professionnel et qui a intégré le centre de formation du Benfica. Le nouveau disque de Madonna s'intitule Madame X. Un surnom donné par sa prof de danse au début des années 80. Et c'est la première question que j'ai posée à Madonna. Pourquoi ce souvenir, cet alias, est-il devenu le nom de son 14e album ? Parce que j'ai ressenti ces derniers mois comme une forme de déjà-vu avec ce que j'avais vécu quand je suis arrivée à New York pour la première fois. Je n'y connaissais vraiment personne et c'était le début de mon aventure d'artiste. J'étais vraiment loin de ma zone de confort, rien ne m'était familier. Je me rappelle avoir vu le monde sous un autre angle pour la première fois. Ça a vraiment été une expérience qui m'a ouvert les yeux. Vous imaginez ? Déménager du Midwest à New York, c'était en 79. Ça me paraît fou quand j'y pense. Et j'ai éprouvé la même chose quand je suis arrivée à Lisbonne. Je ne savais rien de ce pays. J'y suis allée parce que mon fils y joue au foot. Je ne connaissais personne là-bas et je ne savais pas trop ce que j'allais faire artistiquement après. J'avais envie de faire un film. Je me suis installée dans une très très vieille maison. Bref, tout était nouveau. Mes enfants étaient à l'école française, dans un pays où l'on parle portugais. J'ai eu beaucoup de premières fois, beaucoup de nouvelles expériences. Et je n'avais jamais entendu la plupart des musiques auxquelles j'ai été confrontée là-bas. J'ai donc retrouvé les sentiments et les émotions de mon arrivée à New York. Alors, j'ai assumé cette nostalgie. Et voilà pourquoi Madame X est de retour dans ma vie. Bienvenue à Madame X, retour dans ma vie. Je sais ce que je suis, et je sais ce que je ne suis. Allaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Killers were a partying, l'une des réussites de Madame X. Madonna y chante en portugais, une langue que l'on retrouve dans plusieurs chansons du disque. On y entend aussi du fado, de la morna, la musique du Cap Vert ou des batucadas, les percussions brésiliennes, des sonorités que la chanteuse a découvert lors de ses soirées lusitaniennes. Je dirais que je sors une fois par semaine et je ne fais jamais ça à New York d'ailleurs. Il n'y a nulle part où aller. C'est intéressant en y pensant. Mais à Lisbonne, la musique est omniprésente, il se passe toujours quelque chose. Que ce soit dans un bistrot, la bibliothèque d'une école, un petit bar dans le quartier d'Alfama, un restaurant ou chez les gens, on entend la musique partout, même dans les musées. Il y a une galerie au bout de ma rue où ils mélangent peinture et musique. Je ne comprends même pas, mais c'est cool. En tout cas, je n'avais jamais vu ça de ma vie aux Etats-Unis. Des gens sont en train de peindre pendant que d'autres jouent de la musique. Et c'est ça tout le temps. J'adore l'art et j'adore la musique. Alors vous imaginez mon plaisir de sortir. Cela a eu un énorme impact sur moi et j'ai eu envie de le partager avec les gens. J'ai eu un énorme impact sur moi et j'ai eu envie de le partager avec les gens. Fastozo, plage 11 du nouvel album de Madonna. Alors on comprend que Madonna est beaucoup sortie à Lisbonne parce qu'elle est aussi extrêmement seule, Steven. Oui, là-bas, elle était seule et j'ai demandé à Madonna si elle avait ressenti de l'ennui ces derniers mois. L'ennui, non. De la solitude, c'est différent. Je ne me suis jamais ennuyée. J'ai eu l'impression d'être coupée de mes amis et comme je disais, de mon quotidien. Et j'ai pris l'habitude chaque soir de regarder par ma fenêtre. Derrière la maison, c'est la mer. Mais devant moi, et je trouvais qu'il y avait quelque chose de symbolique, en face de ma maison, il y a un petit château. Il a été construit pour une reine qui avait été punie. Avec son mari, ils avaient fait des choses scandaleuses à l'époque et ils ont été jetés hors du pays. C'était il y a 500 ans, c'est très vieux. Après la mort de son époux, la reine a demandé à revenir. Ils ont dit, ok, vous pouvez vivre dans ce château, mais parce qu'on est très mécontent de vous, on ne mettra pas de fenêtres sur la façade. Personne ne pourra vous apercevoir et vous honorer comme reine. Ils l'ont donc punie et, en gros, enfermée dans ce palace. Et tout ce qu'elle pouvait voir, c'était la mer, mais pas les gens dans la rue. Et bien, tous les jours, à ma fenêtre, je me disais que l'endroit avait quelque chose de tragique. Une reine prisonnière en son château. D'une certaine manière, je pouvais me relier à elle jusqu'à ce que j'en fasse des amis. Une reine seule prisonnière de son château, c'est un petit peu l'histoire de la vie de Madonna. Depuis qu'elle est devenue une star planétaire, on entend I Rise, chanson, où elle défend notamment les minorités, un titre qui s'ouvre comme ça. La voix d'Emma Gonzalez, jeune lycéenne américaine rescapée de la fusillade de Parkland le 14 février 2018. Madame X est l'album le plus politique de Madonna depuis American Life en 2003. Et pour cause, son exil portugais lui a laissé du temps pour cogiter, réfléchir. Oui, j'ai eu du temps pour réfléchir. J'ai pu regarder le monde comme une expatriée d'une certaine manière et j'étais avantagée. J'avais du recul pour regarder l'Amérique. Mais vous savez, je suis aussi en Angleterre depuis 10 ans et j'ai gardé ma résidence à New York. Mais je pense qu'on traverse une période très spéciale. L'Amérique subit des changements extrêmes, certains sont très perturbants. Et je me suis dépêchée de m'enfuir tout en gardant un oeil sur mon pays. J'ai pu réfléchir et digérer tout ça. Après, je me suis demandé ce que j'allais en faire, ce que j'allais en dire, comment j'allais m'exprimer. Et bien tout cela rejaillit dans mon album. Et il s'est passé dans mon record. « God Control » L'une de mes chansons préférées, un titre virulent où la star dénonce le lobby des armes à feu et espère voir émerger une nouvelle démocratie. On fait donc une première pause dans ce « Laissez-vous tenter » consacré à Madonna et on retrouve la reine de la pop dans un court instant. Sur RTL, on évoquera avec elle la célébrité, son besoin de folie et son statut d'icône. A tout de suite, restez avec nous. Interview exceptionnelle de Madonna Madame X dit tout sur RTL RTL, il est 9h10 avec le roman vrai d'Alexandre. Alexandre Jardin crée la surprise et ôte enfin le masque. Le roman vrai d'Alexandre, le livre inattendu d'Alexandre Jardin aux éditions de l'Observatoire. RTL matin Laissez-vous tenter Avec Yves Galvin 1, 2, cha-cha-cha, c'est un arrêt de monstre RTL. Madonna se confie ce matin dans « Laissez-vous tenter » une interview exceptionnelle qu'elle vous a accordée, Steven, à l'occasion de la sortie aujourd'hui de son album. Madame X, c'est le titre, un disque où elle évoque à plusieurs reprises sa folie. Oui, les gens pensent que je suis démente, dit-elle dans God Control. Vous devez penser que je suis folle, ça c'est cet extrait de Crazy. Et enfin, Bitch I'm Loca, je ne traduis pas dans le titre Loca, le deuxième duo du disque avec la star colombienne Maluma. Je n'ai donc pas résisté à demander à Madonna « Êtes-vous vraiment si folle ? » J'ai fait ce disque, donc je dois l'être. Maluma pense que je suis folle, donc je dois l'être. Il faut être un peu fou, oui, je le dis dans la chanson « Extrême Occident ». Il faut de la lucidité et de la folie pour être un artiste. Il faut être capable d'y voir clair, mais il faut aussi être ouvert à un peu de folie, à vivre sur la bordure. Il faut prendre des risques et savoir marcher sur la corde raide sans filet de sécurité. La folie est la célébrité, sujet central du morceau Dark Ballet, « Votre monde est une telle honte, votre monde est obsédé par la gloire, y chante-t-elle ? L'obsession de la célébrité est-elle le désastre intellectuel de notre époque ? » Réponse de celle qui est peut-être aujourd'hui la plus célèbre des chanteuses, Madonna. Bien sûr, c'est le pire des désastres. C'est là que réside le problème, comme le dit Shakespeare. Si je n'étais pas célèbre, je n'aurais pas de haut-parleur pour m'adresser aux gens, pour les atteindre, les éduquer, les inspirer ou les prévenir. Ce qui est bien, c'est de vouloir être célèbre pour une raison, pas pour l'amour de la gloire. C'est bien de vouloir être célèbre pour le plaisir de partager, mais désormais, merci les réseaux sociaux, nous vivons dans un monde où la célébrité est la règle du jeu. Ça n'a plus rien à voir avec « as-tu quelque chose à dire ? Veux-tu être activiste ? Veux-tu changer le monde ? » Non, non, tout tourne autour de « je veux être célèbre ». Le piano de Dark Ballet, titre hommage à Jeanne d'Arc. Et on a l'impression que cet album est vraiment extrêmement riche musicalement, Steven. Oui, il y a cette influence portugaise dont on a parlé, mais Madonna lorgne aussi du côté de la pop latino, très à la mode aujourd'hui. Elle puise dans le reggae et le reggaeton, on entend des chœurs gospel, des synthés, 13 années 80, des voix vocodées, trop parfois. Elle chante en anglais, en espagnol, le tout sous la houlette du français Mirways, créateur de Taxi Girls. C'est lui qui produit la moitié du disque. Ils avaient déjà collaboré ensemble sur Music ou American Life. Madame X part un peu dans tous les sens, mais elle mérite de l'audace. 36 ans après la sortie de son premier album, Louise Chicon est toujours là, mais à 60 ans, Madonna ne court plus après les tubes, même si elle semble toujours fascinée par l'envie de changer d'univers à chaque disque. Pourquoi se réinvente-t-elle en permanence ? Confidence. Je n'essaie même pas de le faire, ça arrive simplement. Vous appelez ça une réinvention, j'appelle ça une évolution, un changement. Like a Prayer célèbre ses 30 ans cette année. Comment est-ce que vous réussissez à durer ? Parce que je change constamment et je prends des risques. Je me force à sortir de ma zone de confort. Ce que je veux dire, c'est que je connais mes faiblesses et je sais quelles sont mes forces. Je ne dis pas que je suis la meilleure en tout, mais je sais que j'ai quelque chose à dire et je suis douée pour plusieurs choses. Je suis une bonne communicante, je suis une bonne professeure et je suis aussi une bonne élève. I don't search, I find, littéralement, je ne cherche pas, je trouve. Madonna, toujours exploratrice de la pop music. Nous vous faisons gagner, Madame X, le nouvel album de Madonna. Pour cela, c'est très simple, il faut répondre à la question que vous pose immédiatement Steven. Dans quelle ville Madonna a-t-elle imaginé ce nouvel album ? Votre réponse au 3210, une nouvelle pause dans cette édition et on continue de déguster les confidences de la superstar. Elle évoquera notamment le poids du passé et sa future série de concerts. A tout de suite avec Madonna sur RTL. Jusqu'à 9h30 sur RTL. Madonna se confie dans Laissez-vous tenter. RTL 9h17. Réussir avec Serfrance, c'est le podcast 100% dédié aux créateurs et dirigeants d'entreprises. Construire son prévisionnel, se rémunérer, entreprendre en couple chaque mardi 5 minutes de conseil pour réussir et atteindre vos objectifs. A retrouver sur serfrance.fr. Et à 9h20, Madonna est sur RTL ce matin. Chanteuse a choisi Laissez-vous tenter pour évoquer Madame X, son 14ème album. Il sort aujourd'hui. Elle s'est confiée à vous, Stephen Bellery. Et on continue de découvrir cet entretien exceptionnel. Ça n'est pas tous les jours qu'on croise la reine de la pop. Oui, Madonna n'a pas volé ce surnom. Elle a façonné la pop music. Sans elle, l'industrie musicale ne serait vraisemblablement pas la même aujourd'hui. J'ai voulu savoir si son passé, ce titre de reine de la pop, sa bonne trentaine de tubes, était parfois pour elle un fardeau pour continuer à créer, à avancer. Madonna. Un fardeau ? Un fardeau ? Vous sous-entendez que je n'aurais plus rien à dire et que ce serait trop dur ? Premièrement, je ne dis jamais « je suis une légende ». Je crois que personne ne peut dire une chose pareille. Si tu es une artiste, tu dois avoir quelque chose à dire et tu dois partager tes idées et tes rêves avec le public. et avec un peu de chance, il y a des gens qui font attention à tes rêves. Moi, ça me touche et ça m'émeut. Les gens me donnent de l'énergie, je les inspire et ça m'inspire. C'est un cercle vertueux. Il faut donc rester à l'affût et bien comprendre que tu diffuses une énergie divine. Dans ces conditions, il n'y a pas de challenge avec ton passé, pas de fardeau. Est-ce que c'est compliqué d'être Madonna tous les jours ? C'est compliqué d'être un être humain tous les jours. Là, je crois que je peux parler pour tout le monde. Est-ce que vous êtes fière d'être toujours au sommet ? Je suis reconnaissante. Fière, ce n'est pas le bon mot. Je suis reconnaissante de pouvoir continuer à faire ce métier. Est-ce que vous arrivez à oublier que vous êtes Madonna parfois ? Oubliez que je suis Madonna. Je ne me réveille pas en me disant « Hey, je suis Madonna ». Le titre « Come Alive » extrait de Madame X. Un album que Madonna défendra à partir du mois de septembre dans une nouvelle tournée mondiale, Steven. Le Madame X tour ne s'arrêtera que dans sept villes américaines, puis à Lisbonne, Londres et Paris. Madonna a décidé de s'installer plusieurs jours en résidence dans de petites salles. À Paris, ce sera au Grand Rex du 18 février au 1er mars. Une tournée intimiste. Madonna lève le voile ce matin sur RTL sur cette série de concerts. Pourquoi pas ? C'est une bonne idée. Je ne l'ai jamais fait. Encore une fois, je me mets un peu en danger. Donc on y retourne. J'aurai des danseurs, mais pas autant que d'habitude. J'aurai à mes côtés de nombreux musiciens que j'ai rencontrés à Lisbonne. Je vais les mettre en avant. Il y aura des vidéos, des projections, mais pas d'écrans géants, pas d'énormes décors. Ça ne rentre pas dans un théâtre. La dernière fois qu'on vous a vu sur scène à Paris, c'était en décembre 2015, quelques jours après les attentats. Et vous étiez allé chanter et vous recueillir après votre concert Place de la République à deux pas du Bataclan. Pourquoi aviez-vous décidé de vous y rendre ? Parce que ça venait de se passer. Je ne pouvais pas venir à Paris, faire le show et ne pas me rendre là où tant de gens avaient été assassinés ou blessés. J'ai senti que c'était mon devoir d'aller là-bas, de chanter, de dire une prière, d'avoir une pensée pour ces gens qui se sont fait tuer et aussi d'attirer l'attention sur le fait que les armes à feu sont bien trop faciles à acheter. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre les armes illégales et partout. Madonna est de retour avec Madame X. Son nouvel album sort aujourd'hui. Elle se produira donc à Paris l'hiver prochain. Il reste une poignée de place pour les concerts des 21, 26, 27, 29 février et 1er mars 2020. Attention, je vous préviens, il faut casser sa tirelire. J'aime bien cette ambiance disco modernisée. C'est une des choses les plus révisibles. On fait une dernière pause dans Se Laissez-Vous Tenter, consacré à Madonna et on vous donne la réponse qui vous permettra de remporter ce nouvel album Madame X. A tout de suite. Oui, Paul ! Madonna a choisi RTL pour évoquer son grand retour avec Madame X. Interview exceptionnelle. RTL 9h25. Partout en France, c'est la fête des fruits et légumes frais jusqu'au 23 juin. Au menu, dégustation, jeux, animations pour toute la famille. Venez découvrir les saveurs et couleurs des fruits et légumes frais et rencontrez les professionnels de la filière. Plus d'informations sur lesfruitsetlégumesfrais.com RTL Matin, laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi. C'est du reggae, ça. C'est un des titres les plus reggae de l'album. Alors, à 9h29 sur RTL, on répond à cette question. Dans quelle ville Madonna a-t-elle imaginé ce nouvel album ? À Lisbonne, où elle s'est installée en 2017. Merci beaucoup Steven Bellery. Vous nous avez appelé au 3210. Vous avez donc gagné cet album que vous offre aujourd'hui RTL, après ce moment exceptionnel en compagnie de Madonna et de Steven Bellery. Elle vous a impressionné ? Merci. 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 Merci.